Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le bon coin des vinyles sur la chaîne Histoires Electroniques cette émission où on s'écoute des vinyles, et oui, des vinyles que j'achète en lot ou bien qu'ils font partie de ma collection et qu'on redécouvre ensemble si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien c'est le moment de vous abonner c'est toujours très bon pour la visibilité de la chaîne sur Youtube et si vous ne voulez pas louper des vidéos, normalement ça sort tous les samedis mais enfin bon, je ne suis pas non plus hyper régulier là-dessus et bien cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne voilà, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, enfin il y a plein d'émissions, le bon coin des vinyles mais dans l'émission précédente, on s'est fait un petit lot que j'ai acheté récemment et qui tournait beaucoup autour de l'italo disco, de la high energy on va continuer, on va faire la deuxième moitié de ce lot et on va commencer, je vous parlais de copie, et bien voilà, on va continuer avec une copie une copie des black box, et bien oui, copie des black box là carrément, on en a plein dedans c'est plus les black box, c'est les black keys c'est plus la chanteuse Catherine Quinole enfin la chanteuse, bon, disons qu'elle faisait office de bouger les lèvres mais là on a Conchita, voilà, je ne sais pas qui c'est et black keys, j'imagine que c'est italien ah bah non, c'est Patrick Demeyer, j'allais dire c'est italien mais pas du tout, c'est notre fameux Patrick Demeyer je pense que c'est pas terrible là, mais... et Fun Boy, je ne sais pas ce que c'est pour moi c'est une copie de black box clairement, enfin en tout cas sur l'imagerie, c'est une copie de black box au niveau du son, on va voir ce que ça donne allez, allons-y alors on est, à mon avis, en 91, 90 je pense je vais vérifier ça tout de suite 90, voilà, là on est vraiment dans le son dans le son dance de l'époque, à la avial, à la cartouche à la black box, un peu en tout cas, c'est pas super top c'est moyen, bon, le groupe black keys fera pas grand chose, ils ont fait deux singles à tout cas, c'est Patrick Demeyer, il est connu plutôt pour son groupe Tragic & Roar, évidemment il pourrait avoir fait pas mal de trucs de new beats bon, là on a voulu clairement jouer sur l'imagerie black box c'est de la dance vocale des années 90 et c'est pas le plus intéressant de ce qu'il y a à l'époque alors là franchement, c'est pas ouais, c'est moyen franchement c'est moyen alors là on a, oh là là, c'est demi-mour non, c'est pas, je sais pas je donne un petit air de demi-mour à l'époque mais c'est pas elle c'est April Boys Come and Go les garçons vont et viennent oh, c'est tout mignon c'est un truc, oui, c'est un truc de midinette j'ai l'impression quand même alors c'est sorti sur Black Scorpio ce qui est pas un bon signe Black Scorpio, c'est le label d'Henri Bellolo Scorpio Music, bon ils ont sorti beaucoup de merde quand même c'est du truc à l'appel c'est de la dance à l'appel bah voilà, Jacques Morali je m'en doutais et bah oui, forcément bon, bah encore une production Jacques Morali on en a eu d'autres la dernière fois, rappelez-vous c'était même une copie honteuse de Spagna bon, et bah là on a probablement encore un truc pas super top produit par Henri Bellolo voilà produit écrit par Jacques Morali avec d'autres personnes 85 bon, ouais je sais pas je sais pas je le sens pas celui-là je le sens pas oh là là bon, au moins avec Chef Morali c'est toujours joyeux au moins ce qu'on écoute c'est toujours ah oui voilà c'est voilà, ça a envie de faire la fête tout de suite c'est pas très bon c'est pas très joli mais au moins c'est gay ah mais ça aussi c'est une copie ah, j'arrive pas à me souvenir ah, ça ressemble à un truc pas mal à Enkim mais... ah c'est fun, c'est fun bon, April elle a fait que ça c'est son seul single bon, elle est juste là pour chanter parce qu'elle le cachait c'est des productions comme ça voilà les productions à l'époque de Jacques Morali sortaient dans le monde entier c'était pour ses produits ça sortait en France en Espagne en Afrique du Sud aux Etats-Unis en Allemagne c'était bien diffusé mais bon là en plus on est sur un style typique pop américain mais enfin c'est pas terrible alors on va couper ça tout de suite c'est bon c'est moyen c'est rigolo c'est vrai que ça fait penser à du Melenky j'arrive pas à retrouver voilà ça copie un truc un peu un peu connu de l'époque pas le Boys 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 de Sabrina mais ça me fait penser à un autre truc dans cet esprit là on est en 85 voilà bon alors oh là 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 non mais c'est pochette c'est pas possible oh là 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 c'est tenu c'est pochette Soul Survivor Sissy Catch oh là 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 les tenues oh là 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 le bon goût allemand là oui mais là là on a le bon goût de la vestimentaire allemand bon alors j'ai encore à me faire des amis moi oh là là oh là oui bon je me moque je me moque mais Sissy Catch elle a quand même fait 7 albums entre 1986 et 1990 ça va visiblement une chanteuse connue en tout cas bon c'est niais comme peuvent l'être les tubes de Saint-Pop allemand pour la bonne et simple raison je viens de faire le rapprochement je ne me souvenais plus que Dieter Bollon le producteur de ce morceau c'est tout simplement la moitié des modern talking donc donc oui Sissy Catch elle a beaucoup collaboré avec c'est une production de Dieter Bollon une production un peu des modern talking ce qui explique le son l'énergie la naïveté du morceau c'est gentillet c'est gentillet c'est sautillant voilà je vais peut-être le numériser parce que voilà ça fait partie je vous l'ai déjà dit des titres qui peuvent se glisser dans un set un set un peu pop 80's iEnergy un peu kitsch alors Sissy Catch je vous l'ai dit cet album plusieurs singles 10 ou 20 singles au moins qui ont tous en général sont rentrés dans le top 20 en Allemagne évidemment c'est une chanteuse connue en Allemagne mais alors aussi surprenant que ça puisse paraître elle cartonne encore plus en Espagne et oui en Espagne c'est que systématiquement des numéros 1 des numéros 2 des numéros 3 et Soul Survivor par exemple son single de 1987 je crois voilà 1987 alors je regarde la page Wikipédia vous ne croyez pas quand même que je connais tout ça de tête Soul Survivor a été classé en Allemagne 17ème voilà top 17 mais numéro 1 en Espagne et oui numéro 1 en Espagne voilà je ne sais pas pourquoi je ne sais pas les espagnols sont fans de ce type de musique oh bah alors là on change complètement de genre je ne sais pas ce que ça va bien faire dans ce lot mais alors c'est un morceau que j'aimais bien ceci dit Tom Neville avec Just Fuck c'était un très très bon morceau d'électro du milieu des années 2000 on va l'écouter bah voilà ce sera encore mieux plutôt que je vous en parle assez dark assez j'ai bien aimé ça marchait bien ce morceau je pense que c'était playlisté par FG oh putain le disque il est dégueulasse oh là 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 il est rayé de tous les côtés mais non oh c'est dommage c'est vraiment dommage bon ceci dit je l'avais déjà je l'ai déjà en maxi Just Fuck là c'est apparemment les french comics alors j'ai aimé c'est parce qu'ils mettent french comics au pluriel voilà les remixes français mais en fait bon il n'y a qu'un seul remix sur la phase B c'est le remix de Sandy W on est dans cette période du son un peu à la Milo aussi ce type de son assez électro moi j'aimais bien puis surtout les paroles Just Fuck ne fume pas ne prends pas de drogue c'est une production assez minimaliste il n'y a pas grand chose il y a cette baisse là il y a ce petit voilà ça va partir un peu mais ça ne va pas exploser voilà bonne petite bassline c'est un producteur et DJ anglais Tom Neville qui a pas fait des énormes tubes mais qui a fait quelques petites productions comme ça assez intéressante dans sa carrière écoutez moi j'aimais bien j'aime toujours ce morceau des bonnes petites basslines il y a la acide eau d'abas aussi à l'époque Tom Neville c'était un producteur mais c'est surtout un remixeur il a fait des remixes très connus notamment le remix de Milkshake de Kelis le remix le plus connu à l'époque c'était le sien le Tom Neville remix maintenant il y en a des tonnes mais à l'époque c'était le sien il a remixé Milo on parlait de Milo à l'époque il a mixé Destroy Rock'n'Roll de Milo voilà donc non non bon remixeur aussi d'ailleurs certainement meilleur remixeur que producteur mais son morceau Just Fuck est quand même très bon et alors là on a un remix un French remix voilà de Sandy W Oui bah French remix parce qu'on a des restes des restes on est en 2004 des restes de la French Touch une petite bassline une petite boucle un peu filtrée disco c'est pas mauvais non c'est pas mauvais Just Fuck non il n'est plutôt pas mal ce remix alors très répétitif évidemment c'est cette boucle là du début à la fin bon en même temps il fait que 5 minutes alors que l'original fait presque 9 minutes alors l'original est très long c'est vrai que l'original il y a ce côté un peu dirty un peu sale Just Fuck avec ce son un peu crade là on passe dans un truc plus funky plus house qui colle moins au titre du single mais enfin ça va bon par contre le vinyle est dans un tel état que de toute façon je vais pas pouvoir en tirer grand chose bon qu'est-ce qu'on a après ce beau petit disque Rio Beside You je ne connais pas maxi 45 tours 120 bpm alors j'aime bien préciser beats per minute quand même pour préciser ce que c'est comment on ne sache pas made in Germany oh ça va me plaire ça made in Germany là je sens que ça va être bien ça oh magnifique oh ben j'aime bien ce genre de petit disque là yes orange voilà waouh un joli vinyle coloré en orange c'est super beau c'est joli c'est joli j'aime bien moi alors après est-ce que la musique était à la hauteur je ne sais pas en tout cas oui c'est allemand c'est clairement allemand alors là j'aime en tout cas rien que pour le vinyle j'aime beaucoup c'est très joli regardez-moi ça c'est joli cette couleur bon là vous vous en rendez pas trop compte sur la caméra parce que vous voyez plutôt rouge mais c'est orange musicalement c'est pas mauvais moi j'aime bien cette petite bassline ces petits synthés je trouve ça plutôt sympathique ça fait très simple pop un peu indie un peu indépendante bah c'est vrai moi j'aime bien j'aime bien parce que c'est une belle petite découverte et exactement comme le Raban de la semaine dernière je suis plus fan du Raban quand même c'est le genre de petit son que vous pouvez mettre dans des endroits un peu alternatifs ou tiens un petit truc qu'un morceau personne ne connait mais qui est quand même un petit peu intriguant ah bon plus il y a la version instrumentale alors c'est encore mieux s'il y a la version instrumentale ah ça saute un peu alors j'ai peur évidemment sur le problème des vinyles colorés c'est que c'est que vous voyez pas s'il y a des rayures et là visiblement il y en a sur cette face là ça va être plus compliqué mais ça a l'air complètement rayé mais si je peux essayer d'avoir l'instrumental ça serait encore mieux pour le remixer ah ouais ouais il y a beaucoup de rayures effectivement on le voit difficilement mais j'ai l'impression qu'il y a plus de rayures mais en tout cas voilà bon petit truc qui peut faire de la new disco qui peut faire ah ouais c'est très très bien bon bah c'est c'est une production unique vous vous en doutez bien voilà ils ont fait que ça quand même ça relève un petit peu le niveau de cette deuxième moitié de l'eau là qui était témoigné on surnage on surnage mais alors c'est dur hein alors oh là c'est très bizarre alors dis donc j'ai un medley alors comme ça ça se faisait pas mal à l'époque c'est des mashups les mashups à l'ancienne et oui avant les mashups il y avait des medley des producteurs notamment italiens qui s'amusa à faire des medley entre des morceaux connus de l'époque il y en avait un qui tournait beaucoup c'était entre Moonlight Shadow et Police je crois alors celui-là qu'est-ce qui tournait dans les boîtes de nuit on a un medley visiblement entre Thriller de Michael Jackson et Owner of Lonely Heart du groupe Yes non mais ces disques c'est pas possible mais c'est pas le premier que je trouve dans cet état là je vous le dis là le lot il est immonde quand même là c'est pas cool quand même c'est pas cool du tout parce que c'est j'espère qu'en dessous c'est parié et voilà le problème c'est que c'est probablement rayé en dessous je vais le nettoyer le disque on va voir ce que ça donne mais c'est vraiment pas beau alors attention ça va grésiller du coup alors attention je préviens souvent dans ces medley c'est pas du tout les originaux c'est une réorchestration une réinterprétation des morceaux ah je vais pas faire vous prévire vous soyez pas surpris parce que là oui vous reconnaissez thriller mais c'est pas du tout l'instrumentation de thriller oui oh là là c'est cheap un peu bah oui oui oh là là bah oui non on avait pas la technologie à l'époque pour mélanger deux sons et en faire un medley un mashup ça ça n'existait pas je pense que si Michael Jackson avait sorti cette version là ça aurait pas marché je vous dis tout de suite bon en tout cas c'est fait et ben voilà c'est fait à Rimini et c'est des italiens on s'en doutait bon ceci dit le mélange yes et thriller je sais pas où ils ont été chercher ça parce que les deux pour moi ils vont pas du tout ensemble ah oui oh là là bon je sais pas où ils ont été chercher ça ces italiens ce mélange des deux mine de rien ça a quand même bien marché il y a quand même eu plusieurs versions enfin plusieurs tirages en France en Allemagne enfin en Espagne dans plein de pays il y a eu plusieurs singles qui sont sortis en 45 tours en maxi 45 tours donc j'imagine que ça a plutôt bien marché voilà c'est produit par des italiens voilà notamment par Airbaïs qu'on a vu un petit peu dans l'autre épisode c'était Call My Number ou Dial My Number c'était pas terrible d'ailleurs je pense qu'à l'époque dans les boîtes de nuit ça devait marcher parce que c'était original on disait ah tiens un thriller avec un yes mais bon aujourd'hui non aujourd'hui c'est pas possible on peut faire mieux avec un ordi on peut faire mieux avec les originaux que cette version un peu chantée façon orchestre orchestre de foire bon c'est pas terrible ah bah voilà on va retourner dans un truc beaucoup plus classique un classique de la disco fuck David Christie avec Saddle Up voilà c'est pas mon titre préféré je vous le dis tout de suite mais c'est un classique donc on va se l'écouter oh là là mais ces disques c'est pas possible bon voilà Saddle Up c'est pas je sais que c'est le genre de titre qu'on écoute en boucle dans les soirées fuck les soirées les soirées 80's mais voilà c'est le genre de titre dont je ne peux plus parce que c'est ouais je trouve ça mou je trouve ça voilà c'est c'est je suis désolé c'est de la guimauve pour moi c'est trop mou les trucs à la George Benson c'est tellement entendu oh là là tout le monde les compiles fun disco vous aviez ça bon si je vous parle de ce morceau si je passe ce morceau que je n'aime pas c'est plutôt pour vous parler de David Christie Christie alias Jacques Pépineau c'est un français oui c'est un français et alias James Bolden et alors James Bolden sous son alias James Bolden ce n'est pas rien puisqu'il a écrit des dizaines de morceaux pour des gens quand même comme Gloria Guenor ou Tina Charles il a fait beaucoup de disco à l'époque de la disco il a commencé à chanter en français sous le nom David Christie dans les années 60 à la fin des années 60 il a fait beaucoup d'albums et de singles en France en français il s'est mis à la disco notamment notamment avec le producteur Jacques Robinson qui lui aussi a produit des tas de titres en termes de savoir faire disco en France on savait faire on savait faire de la très bonne disco on savait s'exporter d'ailleurs à l'époque c'est pas le seul qui s'exportait je ne sais plus si je vous l'ai dit mais je vous le dirai dans une vidéo sur la disco oui oui les français savaient faire de la disco et après ils n'ont rien fait dans les années 80 on n'entendait plus parler on n'a plus entendu parler des français jusqu'à la French Touch et enfin il se réexporte il y a eu un gros creux mais à l'époque de la disco beaucoup d'américains notamment allaient chercher les français pour produire parce que c'était du bon son quand même je pense qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ce morceau moi je vous l'ai dit je ne suis pas très fan c'est trop mou mais par contre respect David Christie Jacques Pépineau Jacques respect ah ça j'aime bien aussi voilà on va retourner dans les classiques de je ne sais pas on va appeler ça de la vocal house de l'italo house de la dance du début des années 90 Joy I'm Living un classique des années maximum d'ailleurs Joy I'm Living je ne l'avais pas en maxi donc je suis très content de l'avoir parce que non non je ne l'avais pas celui-là c'est superbe et en plus j'avais peur parce que les disques sont dans un sale état en général mais alors là celui-là il est parfait je l'ai évidemment en numérique ah bah non c'est pas la bonne version alors là excusez-moi mais moi je préférais la version avec piano ah bah voilà avec Club Mix à mon avis c'est plutôt celui-là voilà ça respire là c'est joyeux alors tout à l'heure vous t'es ah tout le bonheur de cette petite alo aux accès de piano cette voix et oui on prend la recette de la house de Chicago on l'applique à une version plus commerciale plus dance et ça donne l'italo house c'est superbe oh ce classique oh là là j'adore et puis c'est un gros gros il est un gros des clubs en Angleterre en Italie en France probablement je ne sais pas si il est rentré dans le top 50 en tout cas il a bien tourné à l'époque ah oui oui et puis et puis on retrouve les paroles qu'il y avait dans la high energy les paroles de la disco là c'est l'histoire d'amour évidemment c'est I'm living c'est à dire je pars je pars loin de toi je me fous de toi maintenant je te quitte en gros voilà une histoire d'amour de rupture etc c'est bien fait c'est bien chanté c'est bien produit alors le producteur qui se cache derrière l'un des producteurs qui se cache derrière cette production alors il a visé l'argent il a visé large parce que c'est quand même lui qui a produit les tout premiers hits d'Italo Disco comme Fun Fun Color My Love dans les années 90 il a fait de la dance avec Whitfield par exemple avec Ingrid Tu es foutu et après il a même été produire Benny Benassi Satisfaction il faut dire que le mec il a une panoplie au niveau de la dance il a tout fait lui c'est Alvaro Ugolini son nom voilà Alvaro Ugolini ah bah écoutez je suis tellement heureux qu'on va s'arrêter là de toute façon il n'y a plus rien après on joue un disque qui n'est pas du tout intéressant écoutez voilà on se quitte de nouveau sur une chanson fun j'espère qu'elle vous donne la paix j'espère que que ça vous a plu ce petit retour en arrière sur pas mal de productions discographiques des années 80 principalement il y a la 90 là on doit être oh là attendez je me touche 89 pardon 89 basé les années 80 je vous dis à une prochaine fois et à très bientôt portez vous bien ciao bye à très bientôt ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501